Martinique, le président de la Fédération Française de Tennis, Gilles Moriton et son secrétaire général Pierre Doumeroux étaient dans le département pour une visite de trois jours afin d'évaluer les besoins des clubs et les installations d'une part et lancer l'opération intitulée « Faites le mur » instaurée en 1997 par Yannick Ounoa d'autre part. Après les clubs de Ducos, Lamontin, Schellcher, Trinité, Gilles Moriton avaient rendez-vous avec le président Victor Belgaard du tennis club de Saint-Joseph pour voir évoluer deux jeunes et rencontrer la mère de Gaël Monfils, originaire de la commune et sa famille. Il a aussi profité pour visiter le nouveau centre de ligue Germain-Sumbo et participer à la remise des prix du tournoi bal jaune avec la nouvelle génération montante. Puis avant son départ, c'est à l'hôtel bâtelière qu'il avait donné rendez-vous au comité directeur de la ligue de Martinique et les différents présidents, enseignants et éducateurs pour faire le point sur la vision du tennis martiniquais. Reportage au News Martinique. Le bilan, c'est d'abord d'avoir permis à tout le monde de s'exprimer, d'avoir rencontré tous les enseignants, les présidents de clubs, d'avoir échangé, d'avoir appris beaucoup sur le tennis en Martinique et puis repartir avec des idées et des convictions. Les convictions, c'est qu'on peut faire de très belles choses et il y a de très belles choses déjà en Martinique. Il y a certainement des choses à améliorer. Il y a une équipe remarquable au sein de la ligue et ça, c'est important puisque le milieu, le tissu associatif vit grâce à l'humain, grâce à l'implication des gens au quotidien. Et je dois dire qu'au niveau de la ligue, il y a une équipe remarquable. Donc je pars confiant et enthousiaste par ce que j'ai pu voir, par l'ambiance bon enfant comme je les aime. On est très sérieux ici et on ne se prend pas au sérieux. Et donc, on va faire de belles choses ensemble. Alors justement, en parlant de sérieux, quel retour avez-vous de l'opération Faites le mur instaurée par Yannick Noura en 1997 ? Le retour que j'en ai, c'est que cette association existe depuis longtemps, que la fédération la soutient, qu'on héberge toutes les équipes de Faites le mur au sein de la Fédération à Roland-Garros, c'est que hier, j'ai pu participer à une animation au sein du site de Dillon, c'est ça ? Et j'ai trouvé que c'était absolument remarquable l'implication du club Passerelle, la SPTT, avec Maryse Jean-Gilles qui s'implique avec ses enseignants, avec tout le club. Voilà, là, on a les ingrédients pour permettre aux plus jeunes, peut-être des jeunes qui n'ont pas l'habitude de jouer au tennis, de découvrir cette pratique et peut-être que le champion de demain, il sortira d'un site Faites le mur ici en Martinique. C'était là ma question, avec cette opération, peut-on voir un jour émerger un jeune champion aux Antilles ? La réponse est oui, elle est oui à 100% parce que, qu'est-ce qu'on fait ? On permet à des jeunes, et on le fait aussi dans le milieu scolaire, dans les maternelles, avec un concept qui s'appelle de la cour, de l'école, aux cours de tennis. Eh bien, on donne la possibilité aux plus jeunes de découvrir ce qu'est une balle, une raquette. Certains sont doués naturellement, et puis certains vont dire « Oui, moi j'ai envie de rejouer, alors je vais aller dans un club, et dans le club je vais commencer à avoir et bénéficier d'écoles de tennis, et puis ensuite je vais être détecté par les équipes techniques régionales qui existent en Martinique, puis ensuite j'irai dans un centre d'entraînement ». Je sais qu'il y a un beau projet sur la Martinique, d'un sport-études aussi, avec le tennis qui n'y est pas encore, et puis peut-être demain aller à Roland-Garros et gagner Roland-Garros, c'est tout ce que je peux souhaiter à un jeune de la Martinique. Quels sont les projets de la Fédération pour le développement du tennis en Martinique ? Les projets, c'est d'abord la structuration des clubs, et là on touche à l'humain, c'est-à-dire qu'on a besoin des dirigeants, il y a des gens extraordinaires que j'ai pu rencontrer, qui s'impliquent, il y en a d'autres où on est en période de mutation, de changement d'équipe dirigeante, et on a besoin des dirigeants. Sans les dirigeants et sans les enseignants de tennis, on n'a rien. Donc la première étape, c'est celle-ci. Il faut que les clubs soient structurés, il faut que les clubs soient dynamiques, qui aient cette envie, qui aient aussi une vraie collaboration avec les collectivités, avec les mairies. Et puis ensuite, il y a l'équipement. Mais je mets l'équipement après, et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il faut des équipements pour que ça marche. Non, l'équipement tout seul ne marchera pas. Il marchera parce qu'il y a des gens pour le faire tourner, il y a des bénévoles, il y a des enseignants. Et quand on a alors les trois réunis, le tennis se porte comme au centre de ligue, puisque maintenant, le centre de ligue héberge un club qui est parti de zéro et qui a près de 260 licenciés. Ben voilà, la dynamique est là, présente. Et là, on est vraiment en phase avec ce que nous devons faire en Martinique dans les années à venir. Ça revient à ma question. Quels sont les soutiens, le soutien financier peut-on avoir pour les clubs en grande difficulté ? Alors, on a d'abord, je le dis, et par le biais de la ligue de Martinique, on a un soutien au niveau de la structure du club. Là, on ne parle pas encore de financier. Ce sont des dirigeants bénévoles. C'est effectivement trouver un enseignant. Quand on a franchi cette étape-là, derrière, il y a effectivement des aides fédérales qui sont apportées, qui viennent en soutien des collectivités. Il ne faut pas oublier que la plus grande partie des installations appartiennent aux collectivités. Le premier financeur du sport en général, mais du tennis, ce sont les collectivités. Donc, on doit les remercier. On doit, nous, Fédération, les accompagner. Donc, nous avons des budgets pour ça, pour aider à la rénovation des terrains, à la construction éventuellement de cours couverts ou de préaux, à l'aménagement de club house, qui est indispensable. J'étais à la Trinité, au club de la Trinité, où on doit absolument faire des efforts sur le club house, parce que le club house, c'est le moyen de se retrouver, c'est le lien social, c'est la convivialité, c'est le plaisir. Et c'est un élément indispensable à la politique de nos clubs. Justement, selon vous, quel est votre ressenti après cette réunion avec les présidents des différents clubs en Marthinique ? Ça me donne, je vais utiliser un terme, c'est prendre la température, c'est écouter les gens. Et on les a, on leur a demandé de nous questionner sur les problèmes qu'ils rencontraient, les critiques qu'ils pouvaient faire, mieux comprendre. Voilà, on a la chance d'avoir des équipes ici, des équipes techniques régionales pour le sportif, un conseiller en développement pour aider au développement des clubs. Et tous les contacts que j'ai pu avoir et les questions qui ont été posées me rendent confiant par rapport à l'avenir, parce que j'ai trouvé des gens impliqués, des gens dynamiques, des gens qui ont envie. Et donc, maintenant, voilà, il y a à assembler. Et je dis bien, il était important qu'au niveau de la Ligue également, il y ait une dynamique qui est forte. Et c'est le cas actuellement. Donc, je suis très heureux de voir et de constater ce qui se passe en Martinique. Avant, dernière question. Alors, y a-t-il un plan de relance pour le tennis ? Alors, le plan de relance, il a existé. Il s'appelait le plan de soutien et de relance au moment de la crise Covid, puisqu'il y a des aides financières qui ont été apportées au club. Ici, en Martinique, c'est près de 64 000 euros qui ont été mis à disposition des clubs, qui ont été utilisés par les clubs, pas en totalité, en partie. Donc, les clubs qui ont eu des difficultés ont bénéficié de ce soutien. Ils ont aussi pour, comme je l'ai dit, sur la construction ou la rénovation de terrain ou l'aménagement de Club House, une aide qui peut être apportée en complément des collectivités. Il ne faut pas oublier que le premier financeur étant la collectivité, c'est à la collectivité de prendre ces engagements-là. Nous sommes, nous, plus dans le fonctionnement normalement. Mais la Fédération française de tennis a souhaité aller plus loin que le fonctionnement. Et on va sur l'équipement et sur l'investissement pour montrer aux collectivités que nous souhaitons être à leur côté pour améliorer les infrastructures. Voilà, c'est un certain nombre de budgets qui sont mis à disposition. Il y a aussi tous les budgets qui sont mis à disposition des jeunes, donc les jeunes qui sont détectés. Et on a donc les équipes techniques qui viennent donner des heures d'entraînement, qui viennent participer à des rassemblements. Et tout ça, ça peut se chiffrer. Donc c'est une aide financière complémentaire, ainsi que des réunions qui peuvent se passer, notamment avec la Guyane et la Guadeloupe, des compétitions qui doivent permettre une émulation au sein des jeunes. Justement, vous avez parlé de la Guyane et de la Guadeloupe. Justement, la Martinique est heureux de vous recevoir, puisque vous visitez en premier depuis votre prise de fonction la Martinique. Qu'en est-il pour les autres départements ? D'abord, chaque territoire a sa spécificité culturelle, humaine et économique. Donc je découvre, en venant vous voir, j'apprends, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'écoute avant tout, l'apprentissage des problématiques qui ne sont jamais les mêmes. Et j'ai eu la chance de diriger une ligue, une grande ligue, Auvergne-Rhône-Alpes, avec 11 départements. Et dans ces départements, je n'en avais pas un identique. Et pourtant, ils étaient côte à côte. Mais chaque fois, c'était des problématiques différentes. Ici, c'est un peu ce qui se passe qu'entre la Guyane et la Martinique, ça n'a rien à voir. Et probablement qu'en Guadeloupe, je découvrirais aussi des choses peut-être un petit peu moins différentes, mais des problématiques que l'on va essayer d'accompagner et d'aider avec la Fédération. Dans notre club, j'espère que ça aura pour effet un support, peut-être financier, on ne sait jamais. Mais bon, ce n'est pas le jeu. Ce qu'on voudrait effectivement, c'est qu'il parle un peu de nous, qu'il sache qu'on est là, qu'on occupe le terrain. On est un peu âgé pour l'instant, on va dire un petit peu, mais on tient bon. C'est une activité qui nous tient à cœur et qui nous soude un petit peu avec le côté convivial et les participations. Donc, nous sommes très heureux. Voilà. Donc, merci encore. Merci. Nous sommes très heureux de sa venue. Nous, les vétérans, ça fait déjà au moins une dizaine d'années que l'on joue ensemble et on est très bien comme ça. Donc, il faut qu'ils travaillent d'abord pour les jeunes. OK. Oui, bonjour, Daniel Akama. On ne peut que se satisfaire de la venue du président de la fédération. Ça montre que nous, petit club, on n'est pas oublié. Et nous espérons que ça va relancer au niveau des infrastructures un peu le club. Oui, votre stock Lucien, nous allons bien voir ce qu'il va nous ramener. Il va nous apporter comme avancement sur le cours couvert qu'on attend maintenant. Bonjour, je m'appelle Malik Argoutus et je suis actuellement dans le cursus du service civique au sein de l'établissement du tennis club de Saint-Joseph. Alors, avec la venue du président de la ligue, je trouve que c'est un niveau mentiel qui pourrait être bénéfique pour nous en tant que club et nous faire grimper, on va dire, dans l'audience. Parce que ce club est vraiment le meilleur club de la Martinique. Et ce serait dommage que certains oublient que le tennis aussi est un sport qui rassemble, qui est quand même convivial et que certains oublient parfois dans les événements, etc. Le président de la ligue nous rend une visite, une visite assez, on va dire, une visite assez surprise. Mais ceci aussi, on va dire que ça nous permet de nous préparer à tout événement, on va dire qu'il soit préparé ou pas. Et j'espère vraiment que le président va aimer ce club parce que moi, je l'aime beaucoup. J'ai rencontré des nationalités qui sont assez différentes et c'est ça qui fait que le club, on va dire, est vivant. Et j'espère que vous aussi, vous nous rendrez visite au tennis club de Saint-Joseph. On vous attendra les bras ouverts et on va vous accueillir avec tout l'amour du monde. On vous attendra les bras ouverts et on va vous accueillir avec tout l'amour du monde. On vous attendra les bras ouverts et on va vous accueillir avec tout l'amour du monde. Et on va vous accueillir avec tout l'amour du monde.